salut salut c'est le banane de yingy je reviens vers vous chers activistes chers pan africanistes chers surfeurs et combattants pour l'émergence africaine je reviens vers vous sur le sujet très chaud de mida pour parler justement des conséquences c'est à dire les les ramifications de l'affaire mida et en fait ce qui se passe alors il ya des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux évidemment qui montrent des centres d'argent hier dans les vidéos précédentes j'avais fait allusion à l'argent qui avait été qui aurait été retiré et dans effectivement des photos sont sortis pour confirmer que cet argent avait effectivement été retiré que les autorités on voit des policiers ou des gens en train de compter de l'argent dans des sacs dans des caisses la question qu'on se pose c'est de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement a dit qu'ils vont et d'amuser les gens qui ont mis de l'argent je sais pas s'ils ont le fichier de mida comment est-ce que ça va se passer mais je pense qu'il aurait été souhaitable que mida rembourse eux-mêmes qui rembourse les gens en question parce que cette affaire là risque être une crise plus importante que celle que la crise anglophone parce que si le gouvernement ne fait pas attention cette affaire de mida il ya des gens qui ont des millions là bas il ya des gens qui ont investi tout l'argent de leur vie il ya des gens qui ont prêté de l'argent il ya des gens qui sont qui sont prêts à se donner la mort pour ça parce qu'on avait l'habitude de dire les camionnels vont pas aller manifester tout ça ici là il s'agit de l'argent de quelqu'un dont c'est tout naturel c'est ça dit ça sort comme ça sort comme on l'a dit de dire et donc le gouvernement a intérêt à mettre de l'ordre dans cette affaire le plus rapidement possible ici n'est pas question de tergiverser de tâtonner c'est les résultats qui comptent la police va pouvoir faire ce qu'elle fait mais jusqu'à quand c'est ça le problème jusqu'à quand la police va de va chasser les gens tabasser ou empêcher les gens de manifester ça c'est les gens qui ont faim c'est les gens qui ont besoin de leur agence et les gens qui ont besoin de leur investissement et ce n'est pas eux qui ont fermé mida la majorité des gens qui sont dans qui ont investi l'argent dans mida ont besoin c'est à dire reclame cet argent et ne comprennent pas pourquoi est-ce que mida est fermé puisqu'on n'a pas rien de transparent on leur a pas expliqué terre à terre pourquoi est-ce que c'est fermé et la manière dont le gouvernement s'en est pris amène vraiment des doutes parce que c'est une association quand ils disent qu'elle est clandestie c'est l'association qui fonctionne depuis c'est l'action qui est passé dans toutes les chaînes de télévision que soit équinox canal 2 vision 4 si activit toutes les grandes chaînes là bas au cameroun les autorités ont assisté le préfet même ou bien l'agent du préfet a assisté ce préfet l'akia soit disant signé cette note d'interdiction on sait au cameroun on dit toujours que tout est provisoire que c'est une mesure prévisoire mais tenez vous tranquille je vois pas comment est ce que ce mida là va se remettre avec cette histoire de notre provisoire là on sait que dire notre provisoire c'est juste pour gagner un peu de temps le temps pour faire les enquêtes comme ils disent mais les enquêtes devaient être faites depuis c'est quand fait une enquête obligé de fermer une structure je ne sais pas parce qu'il fallait leur donner l'opportunité je pense qu'on peut même ils ont demandé parce que les responsables ont demandé qu'ils voulaient rembourser l'argent déjà mais on leur a refusé cette initiative on leur a retiré cela et d'emmène dans l'agent et quelque part dans la nature on ne sait combien il n'y a pas de transparence les manifestants continuent de manifester d'autres sont incarcérés il faut les libérer qu'est ce qu'ils ont fait depuis que de manifester donc je laisse ici à votre appréciation merci à bientôt merci à bientôt